camarades peu d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, peuples de Liptako gourmand, mes chers frères et soeurs du Burkina Faso, l'heure est grave, chers camarades peu d'Afrique, l'heure est très très grave, l'heure est très très grave, l'heure est très très grave. Draman Watra veut créer la guerre entre la Côte d'Ivoire et puis l'AES, il veut plonger notre pays dans une guerre contre l'AES, chers camarades peu d'Afrique, Draman veut plonger notre pays dans une guerre contre l'AES, ce vieux fou, ce vieux déléguant, ce vieux drogué, ce vieux Waworo, ce vieux voleur de piment dans sauce, voleur de viande dans sauce, ce vieux fumet de drogue derrière la maison des gens, ce vieux chers chers des femmes des gens dans le couloir, ce vieux Waworo, voleur d'oeufs sur les tables du marché. Frère, Draman Watra est un co-dougou, vous créez pas là, entre nous et nos frères de la sous-region, chers camarades peu d'Afrique, de quoi s'agit-il ? Partagez la vidéo sur Facebook, partagez la vidéo, mettez les cœurs, 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 TikTok, tapotez, 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 Europe Magne, Europe Magne. De quoi s'agit-il ? Depuis ce matin, je reçois des informations faisant état d'une attaque d'une position de l'armée burkinabé à la frontière Côte d'Ivoire-Bukinan, sur le territoire burkinabé par un hélicoptère de l'armée de l'air ivoirienne. Donc, comme c'est des sous, c'était des sous qui que, bon, c'était pas mes sous-sûres qui m'avaient informé. Et donc, j'ai contacté ma sous-sûre, et ma sous, je ne l'avais pas eue. Et donc, quand ma sous me rappelle, ma sous me donne l'information avant même que moi, je ne pose la question à ma sous. Et avec plus de détails. Et après, j'ai reçu des informations faisant état de l'arrestation, de kidnapping, je dis bien, de kidnapping de deux soldats, de deux soldats patriotes burkinabés. Et-à-dire, un VDP et un militaire burkinabé. Ils ont été arrêtés, ils ont été pris, ils ont été kidnappés par l'armée ivoirienne à la frontière Côte d'Ivoire-Bukinan-Faso. Aujourd'hui. Et je me promène, je vais voir sur Jeune Afrique. Et Jeune Afrique a donné l'information. Je rappelle que Draman Ouattara vient de donner la nationalité à deux des enfants, deux des enfants du propriétaire de Jeune Afrique qui est décédé en 2021, je pense. C'est des Arabes. Ils viennent de leur donner la nationalité. Ils ont tous sorti des privilèges en Côte d'Ivoire. C'est Waworo de Jeune Afrique. Donc, je m'en suis en Afrique et je m'envoie la même information disant que ces gens-là, ces patriotes burkinabés auraient violé le territoire ivoirien. Mes chers camarades pédagogues d'Afrique, il faut qu'on vous explique les choses dans les moindres détails. Mais je voudrais informer ici pour dire que la chaîne de commandement burkinabés prend cette affaire, les hautes autorités burkinabés prennent cette affaire très au sérieux. Et ils vont se réunir très rapidement et ils vont produire un communiqué par rapport à ça. Et ça sera à mer. Je le dis, ça sera à mer. C'est pourquoi Dramon Wattra squatte le pays des gens. Il est en train d'escouatter la France depuis là. Ça fait deux semaines le vieux varin, le vieux kotougou, le vieux voleur, le vieux déricant, le vieux coupé de route, le vieux drogué. Il squatte le pays des gens. Deux semaines, tu es dans le pays des gens. Tu sais quoi dans le pays des gens deux semaines ? Propriété des pays là-même est partie au Brésil. Macron est parti au Brésil. Il va revenir. Il ne va pas faire deux semaines là-bas. S'il a trop fait ses 24 heures ou maximum de 48 heures, il va revenir dans son pays. Toi, tu es coussé ici. Tu n'as pas honte, Dramon ? Tu n'as pas honte ? Ton visage, ton visage, André, ils ont repassé. André, derrière des mammiques là. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Vieux Waworo, délicant. Et donc, chez Camarapé d'Afrique, il faut qu'on produise les preuves. L'avion, l'avion a bien bien tiré sur les soldats Burkinabés. En rafale, des tirs, rafale, pa, 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 sur les soldats Burkinabés. L'avion a tiré sur les soldats Burkinabés, chez Camarapé d'Afrique. Et donc, quand l'avion a tiré sur eux, quand l'avion a tiré sur un rafale, donc, eux aussi, ils ont soulevé leurs douxettes. Eux aussi, ils ont soulevé leurs douxettes. Ils ont envoyé derrière les locaux. Ils ont arrêté d'un double flété. Ils ont arrêté à mes chibans. Excusez-moi, j'ai un camarade près d'Afrique. Excusez-moi. Dramat, ils m'ont fait dans un pays. Ils m'ont fait dans un pays. Ils m'ont fait dans un pays. Tu vois, c'est quoi d'un espace aérien des gens? Ils violent l'espace aérien des gens et ils vont kidnapper des soldats. C'est quoi ça? Hein? Chers camarades, c'est quoi ça? Il faut qu'on vous montre les choses. Voici les lits qu'on a question. Voici les lits qu'on a question. Regardez. Regardez les lits qu'on a question. Attends, je vais... Voici les lits qu'on a question. Ouais? Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir? Ouais, ça? Vous voyez non? Il a violé l'espace aérien. Quand il a aperçu maintenant les soldats le Burkinaabé, il a raffalé sué. Quand il a raffalé sué un, ils ont déconché les 12 sept. Frère, c'est les 12 sept, j'entends tout, 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 là. C'est égoutant. vous avez vu les deux sons il y a besoin d'un c'est le doucet là qui envoie comme ça non c'est calibré c'est millimétré c'est à dire que le doucet ça rentre dans l'eau et puis ça sort dans l'eau et puis ça change pas d'élection donc ils ont envoyé le doucet derrière il a fui et il est parti mais il n'y a pas eu de mort parmi les brugnabés je ne sais pas si l'hélico était touché je ne sais pas comme moi j'ai les informations du côté du Burkina Faso bon j'ai les informations depuis au sommet de l'état mais les informations sont un peu en retard par rapport à la Côte d'Ivoire mais au Burkina Faso c'est du ticotac maintenant même voilà donc voilà l'hélico voilà l'hélico alors que alors que à ce niveau-là à ce niveau-là c'est à côté du fleuve Leraba c'est vers le fleuve Leraba le volet s'appelle Gawa c'est le volet Gawa le volet de Gawa là-bas là ça s'appelle il y a un fleuve là qu'on appelle le fleuve Leraba c'est une frontière naturelle c'est une frontière naturelle donc le fleuve là on peut voir la frontière à partir de là mais l'avion là a violé ça quand même et il a opéré des tirs sur les gens sur le militaire des gens comment tu peux prendre ton avion pour aller faire des tirs sur le militaire des gens tu es qui pour tirer sur le militaire des gens qui t'a envoyé chers camarades qui a envoyé Draman pour aller tirer sur le militaire je ne comprends pas ce vieux qui livre ce vieux là qui le livre même vous nous donnez quoi ceux qui le livre vieux là c'est quoi vous mettez dans affaire là c'est quoi vous mettez dans pour donner Draman là c'est quoi vous mettez dans ce truc que vous vous donnez là vous mettez quoi là ou bien c'est pas le même chose que les autres prennent quoi je ne comprends pas les gens je ne comprends pas donc il allait violer espagnolien des gens et il l'a tiré sur eux et en même temps vers Téini Téini écoutez très bien je vais vous expliquer ce qui se passe Téini là Téini là c'est la frontière Burkina-Côte d'Ivoire mais il y a il y a une espèce de marché qui a été créé à la frontière là-bas où on vend où on vend cigarette on vend la nourriture là-bas la nourriture est moins chère parce que c'est la nourriture Burkina-Bé vous comprenez là-bas c'est sous la loi sous l'autorité Burkina-Bé Téini là là dont je vous parle là c'est sous l'autorité Burkina-Bé là-bas là tout est moins cher alors quand tu passes de l'autre côté de la Côte d'Ivoire tout est cher vous comprenez donc militaire ivoirien militaire Burkina-Bé se retrouve là pour discuter pour sympathiser pour s'amuser vous comprenez ça c'est depuis 2002 depuis 2002 que cette ambiance a été créée entre eux vous comprenez vous comprenez maintenant quand Draman prend le pouvoir en 2010 il établit l'autorité de l'état sur tous les territoires d'accord bon l'autorité de l'état étant établie il va il va dire que l'espace là la terre là c'est pour lui alors que ce n'est pas pour lui c'est pour le bruit non-fasso bien vrai les soldats ivoiriens et les soldats Burkina-Bé ça c'est là pour boire ensemble pour manger ensemble pour sympathiser ensemble mais ça n'appartient pas à la côte d'ivoire ça appartient au Burkina-Fasso et cette discussion a été menée entre comment il s'appelle Blaise Combaré et Draman Blaise Combaré il a il a laissé Blaise Combaré a dit ça là c'est pas pour toi c'est vrai que les terribles quand ils étaient chez moi ça là je n'y parlais pas mais comme les terribles ils ne sont plus là c'est pour le bruit donc il a tapé l'oeil maintenant quand Rochabouré est venu il s'est agrippé dessus vous comprenez il s'est agrippé dessus il dit c'est un délinquant c'est un délinquant il s'est agrippé dessus donc Rochabouré s'en va Dami-Bas arrive il va dire Dami-Bas c'est-à-dire que que lui il veut prendre l'espace c'est-à-dire que il veut prendre le territoire de Dami-Bas jusqu'à Saint-Dou il veut contrôler il veut établir son autorité jusqu'à Saint-Dou que lui vous avez écouté comment on appelle ça l'interview de Dami-Bas avec comment il s'appelle avec comment il s'appelle Fouca il a dit qu'il y a des gens de la CEDAO qui sont venus les voir pour leur demander pour leur proposer leur soutien pour leur proposer leur soutien il parlait de Draman c'est pourquoi il a dit que celui qui s'est bas pour quelque chose c'est plus la chose vous avez compris alors ça c'est ça c'est c'est un coup de Draman Dami-Bas celui qui s'est bas pour quelque chose c'est plus la chose donc Draman va s'écruiser de la Côte d'Ivoire jusqu'à Saint-Dou donc là-bas c'est le militaire il voyait qu'il allait être là vous comprenez là Dami-Bas a dit non les avions là ils me fatiguent un peu donc Dami-Bas a dit non je ne peux pas accepter mais je suis bête mais je ne peux pas accepter ça donc heureusement Dami-Bas n'a pas accepter mais l'endroit là il s'est agrippé dessus toujours alors Ibé arrive Ibé arrive il fait les mêmes propositions à Ibé il tente d'amadouer Ibé il envoie 2 milliards d'aides militaires il essaie de faire des trucs déjà c'est ça parce que là-bas là il y a l'or il y a l'or donc Ibé dit non c'est pour le Bukinam Faso un seul millimètre de Tédor Bukinam B ne sera cédé à qui que ce soit vous comprenez donc c'est là-bas là un VDP et un militaire de Bukinam B ont été envoyés par leur chef pour aller acheter des des besoins du comment on appelle ça de l'unité qui patrouille qui patrouille dans le secteur et ils arrivent là-bas comme ils sont allés trouver que les militaires de Bukinam B ne sont pas nombreux et que c'est les militaires ivoiriens qui sont nombreux donc ils mobilisent en même temps l'aviation ils mobilisent tout en même temps et ils voient qu'ils tapent et ils les prennent et ils les prennent et donc quand ils les prennent en même temps ils les envoient à Bidjan vous comprenez donc c'est le kidnapping qu'ils ont fait par rapport à quoi par rapport aux deux soldats que le Bukinam Faso avait arrêté sur le Tédor Bukinam B au moment où le pouvoir d'IB était menacé d'être renversé vous comprenez mais il faut qu'on pousse la réflexion chers camarades peu d'Afrique excusez-moi que je boive un peu un peu d'eau donc il faut qu'on pousse la réflexion Draman Watra est arrivé en Côte en France ici depuis vendredi je suis passé demain là ça fait deux semaines du jour que le Côte du coup est en France ici qu'est-ce qu'il avait dit en France il est venu demander à Macron d'accepter lui sa candidature je répète Draman Watra le vieux drogué il est venu demander à Macron d'accepter lui sa candidature au détriment d'autres candidatures parce que selon lui comme argument Gbagbo sera candidat et donc le candidat de la France ne fera pas le poids devant Gbagbo et donc c'est lui l'homme idéal pour aller contre Gbagbo donc il demande le soutien de la France il a mobilisé tous ses lobbies pour faire pression sur Macron Macron lui a dit never je ne veux plus de toi tu dois partir il dit mais ton gars là il ne peut pas Macron lui dit bon s'il ne peut pas il faut prendre ton RADP là et puis tu as rajouté dessus pour lui là il pourra Draman dit il ne veut pas et donc il a tout fait il a tout fait ça ne va pas donc qu'est-ce qui lui reste maintenant il veut tout mélanger pour s'imposer aux Ivoiriens pour ne pas qu'il y ait élection en 2025 donc c'est pourquoi ça a provoqué le Bukinabé pour créer la guerre vous avez compris vous avez compris il faut que je lui explique Draman là il est venu voir son maître Macron Macron je veux être candidat Macron dit tu ne seras pas candidat il dit pardon Macron dit je ne veux pas il dit bon mais c'est comment Macron dit il ne veut pas donc comme Macron ne veut pas et il sait très bien qu'il ne peut pas aller contre la volonté de Macron s'il va contre la volonté de Macron il est mort il est mort bien mal acquis la France a fait pression sur la banque mondiale a fait que la banque mondiale demande à Draman de payer 10 000 milliards de la dette de la Côte d'Ivoire d'ici 2025 et ils vont faire pression sur lui au-delà de ça la France même l'argent que la France Macron la Côte d'Ivoire doit à la France on n'est pas fin de compter donc ils vont faire pression sur lui Draman n'arrive pas à payer les échéances ils vont le boucler c'est vrai qu'ils vont prendre tous ses biens en France ils vont tout prendre tout donc il est cul donc il est obligé d'avoir l'assentiment l'accord le quitus l'onction de Macron avant d'aller à quelques élections que ce soit en Côte d'Ivoire donc il est dos au mur alors qu'est-ce qu'il lui reste c'est de créer la guerre pour tout mélanger et se maintenir au pouvoir mais Draman c'est facile pourquoi c'est facile parce que c'est la drogue qui fume quand tu fumes drogue tu deviens bête sinon en réalité quelqu'un qui a entouré ton palais voici le canton il y a combien de bases militaires françaises dans la Côte d'Ivoire des dizaines de bases militaires françaises dans la Côte d'Ivoire donc si si tu joues le bête tu joues les zinzin ils vont mettre un coup d'état ils vont mettre plomb dans ta tête ta vieille tête ils vont mettre plomb dedans et puis ça va finir ils vont mettre plomb dans ta vieille tête et puis ça va finir et puis tu as quitté là voilà donc tu ne peux rien tu ne peux rien tu ne peux rien tu n'es pas allé nulle part donc dès que tu es créé moi je demande à eBay moi je demande à eBay de de comment on appelle ça d'utiliser la voie diplomatique moi ce que je propose à l'AES d'utiliser la voie diplomatique d'utiliser de tous les voies diplomatiques pour chercher un dénouement heureux il faut il faut faire des mises en garde parce que c'est vrai que si l'AES commence la guerre mais encore du vrai même tout le monde est en Brukinavé les Bitogos et je tiens à demander à Bitogos avant d'écrire la guerre toi même tu es en Brukinavé ton pays est en Brukinavé et tu vas faire la guerre contre ton pays les gars des blagues sont en Brukinavé les gars des blagues les gars de la peau ils sont en Brukinavé et ils sont là-bas ils sont dans ton armée les petits Brukinavé qui sont remplis dans ton armée et ils sont là-bas ils vont s'élever quand on peut te faire la peau très rapidement mais comme la guerre il y a trop de dommages aux latéraux les dommages aux latéraux nos parents ils sont nos parents ils sont quand ça a commencé là bon c'est ça c'est ça qui nous fait peur sinon si on peut aller lui-même le prendre même pour le gifler il n'y a pas de droit il n'y a pas de droit si on peut le gifler lui-même il n'y a pas de droit mais voilà nos parents sont là donc il faut essayer de voir un peu si on peut voilà si on peut faire la manière de la voie diplomatique voilà sinon j'ai dit et je reste sur ma parole l'AES qui est là c'est la première de nos yeux on aime l'AES que nos femmes que nos enfants je le dis il faut que les gens comprennent on aime l'AES plus que nos femmes et nos enfants l'AES que vous voyez comme ça on est partout pour que l'AES prospère et on demande à partir de rejoindre l'AES c'est la brune de nos yeux c'est le fruit de notre combat de notre combat qui est là donc personne ne peut s'amuser dans ce drama s'amuser l'AES forcément on va prendre faire cause pour l'AES arrête à faire on va faire faire cause pour l'AES ça il faut que tout le monde sache ça nous on est africains avant d'être ivoirien ça c'est une réalité on est africains avant d'être ivoirien voilà ça c'est une réalité donc il faut que les gens comprennent ça et donc il faut qu'il il faut qu'il il faut qu'il il fasse attention voilà et c'est qu'il souhaite quand il va commencer son roux ils n'ont qu'à le cibler cibler puis ils vont voilà l'humain puis ça a fini voilà il ne faut pas ils vont toucher nos parents voilà ça il a vêté donc Babou Laurent Bachelik Domaïfa est allé voir aujourd'hui le Waworo le Waworo de Maki Salle Bachelik Domaïfa est allé le voir elle le voit elle est allé voir Maki mais Maki lui-même il est mélangé Maki lui-même est mélangé comme rapide d'Afrique mais je me demande il dit mais Maki pourquoi tu es mélangé elle le voit par rapport voilà par rapport à comment dirais-je au passation des charges par rapport aux passations des charges c'est qu'il va il va il va lui transmettre le pouvoir mais Bachelik Domaïfa est parti avec Sonko chers camarades pays d'Afrique pour dire que l'homme n'est rien pour dire à ceux qui disent que Babou ne sera pas président il n'est qu'à rien le cas du Sénégal Maki sera tout sauf Sonko tout sauf le PASTEF mais Wassio aujourd'hui c'est le PASTEF qui gère le pays Bachelik Domaïfa s'est déplacé avec Sonko c'est Sonko qui a le dossier attendez j'ai retrouvé les images ceux-là ils s'amusent ou quoi ils ne connaissent pas la vie ils ne connaissent pas la vie c'était Waworo ils ne connaissent pas la vie on va prendre pour voir voilà vous voyez ça mettez le coucher camarada vous voyez ça vous voyez Bachelik Domaïfa vous voyez Sonko ici vous voyez Sonko c'est Sonko qui a le dossier en main c'est Sonko qui a le dossier en main voilà 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 Bachelik Maki voilà voilà maintenant pour ceux qui pour ceux qui craignent pour Bachelik Domaïfa il y a une bonne nouvelle pour vous les Africains il y a une bonne nouvelle pour vous il y a une bonne nouvelle pour vous il faut que je vous donne la bonne nouvelle chers camarades d'Afrique il faut qu'on vous donne la bonne nouvelle il faut qu'on vous donne la bonne nouvelle voilà Bachelik Domaïfa c'est les médias français qui ont écrit c'est les médias français qui ont écrit Bachelik Domaïfa va quitter le France CFA c'est les médias français qui ont écrit voilà France Info vous voyez c'est France Info qui a écrit où est le logo de France Info là où est le logo de France Info là c'est France Info qui a écrit voilà qu'est-ce qu'il dit Sénégal le nouveau président Bachelik Domaïfa ne veut plus du France CFA un point à la ligne il ne veut plus du France CFA il va quitter le France CFA Bachelik Domaïfa va quitter le France CFA donc quand je vous dis allons molo molo car nous sommes pressés Babo a félicité Bachelik Domaïfa Babo a félicité Bachelik Domaïfa je vais voir si il peut attraper la lettre que Babo a envoyé à Bachelik Domaïfa très rapidement vous allez voir il a écrit à Bachelik Domaïfa pour le féliciter il a félicité Bachelik Domaïfa et voici il n'a pas attrapé la lettre de Babo il n'est pas tellement que mon coeur était gâté il n'est pas bien préparé le direct tranquillement tranquille il n'est pas bien préparé le direct tranquillement tranquille il faut que j'attrape la lettre il a écrit il a écrit la lettre à Bachelik voilà il est ça ici voilà la lettre voilà voici la lettre ici c'est écrit Babo qu'est-ce que Babo dit Abidjan le 28 mars 2024 objets félicitations excellence monsieur le président et chers frères c'est comme ça les présidents africains s'appellent chers frères je suis très heureux de vous adresser à mon nom personnel et au nom du parti des peuples africains Côte d'Ivoire mes chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection comme cinquième président de la république sœur du Sénégal je salue ce pas décisif dans le combat pour la construction d'une Afrique démocratique et souveraine et je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission au service du Sénégal je renouvelle mon soutien fraternel ma solidarité et toute ma fierté et toute ma fierté aux valeureux militants du PASTEF et au peuple sénégalais veillez croire excellence monsieur le président en l'assurance de ma haute considération Laurent Gbabeau ancien président de la république président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire ça c'est Gbabeau qui envoie ce message qui envoie cette lettre à Bashi pour le féliciter la démocratie le panafricanisme la souveraineté la souveraineté chers camarades pays d'Afrique vous avez compris non ? maintenant Nadie Bamba a parlé elle a attaqué un peu elle a attaqué un peu Draman on va écouter un peu Nadie Bamba elle a répondu elle a répondu un peu à ceux qui les waworos qui disent que c'est elle qui gère le PPACI et puis elle a répondu un peu à Draman Nadie Bamba c'est la femme de Bambola la femme la femme du chef je suis par ailleurs un exemple parfait de ce genre de calomnie de ce genre de calomnie on m'accuse d'être la venetable patronne du PPACI ce n'est pas vrai j'ai un travail j'ai mon entreprise que je gère au quotidien je n'ai donc pas le temps de squatter la vie professionnelle de mon mari je n'ai pas eu en plus je mets non de charisme non d'expérience non de leadership de celui que j'appelle le chef le chef à tous le président Laurent Gbagbo rendant à César ce qu'est à César regardez plus chérie Gbagbo brillante intellectuelle porte-voix de son voie, on la prend, on la jette en prison. Et à sa sortie de prison, le bénet, qui était société d'État, où elle travaillait, parce que c'est quand même l'État qui la mise en prison. Et donc le bénet, où elle travaillait, quand elle revient pour reprendre son travail, normalement, on lui dit non, on te renvoie pour un pendant de poste. Voyez-vous ça ? Encore une compétence féminine dont le pays se prive parce qu'elle n'est pas dans le bon camp. Mais il y a un temps pour tout. C'est ça qu'elle a mis. Non, la femme, la rie. J'ai pris de façon, on va dire, résumer la vidéo. Non, la vidéo fait 16 minutes. Vous pouvez aller voir la vidéo entière sur PPAC TV. La vidéo entière, c'est le tout sur notre chaîne, notre page officielle PPAC TV. Vous avez compris ? Voilà. Donc, vous avez vu un peu l'esprit dans lequel nous, on est. Nous, on est déjà dans la campagne. Nous, on est déjà dans la campagne pour que Barbo soit président de la Côte d'Ivoire en 2025, pour que la Côte d'Ivoire soit dans le giron du panafricanisme, pour que la Côte d'Ivoire saute des mains de Babylone. Et il veut nous maintenir dans ça et il veut créer une guerre. Guerre, là, tu n'as pas à voir ça. T'as des diaviers. Si tu veux créer une guerre, va créer toi, c'est ta guerre. Qui t'a envoyé ? Et c'est nous, on t'a dit, si tu veux être président, va demander au peuple que je vais être président et puis le peuple va te lire. Mais pourquoi tu viens demander à Macron ? D'abord, tu veux chercher l'accord de Macron, d'abord, avant d'être candidat. Tu sais quoi tout ça ? Chers camarades, ça fait deux semaines semaines que le vieux, il est ici. Deux semaines, il est en train de squatter le pays déjà. Tu es président, mais tu es président, mais tu es gouverneur. Je ne comprends pas. Deux semaines, tu es chez les gens, tu manges leur manger, tu bois leur eau, tu te promènes dans leur ville. Mais tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas allé chez toi ? Tu n'as pas allé chez toi ? Hein ? Espèce de SDF. SDF. Oh, c'est SDF. Sans domicile fixe. Il est ici. Il est là-bas. Mais si tu veux devenir maître chien à Paris, on va te donner au roux. On va te donner au roux. Tu vas tirer au roux ici. Tu avais sécurisé. Voici les Jeux Olympiques qui arrivent. Voici les Jeux Olympiques qui arrivent. Ils ont besoin de médecins. Ils ont besoin de médecins. Mes anciens patrons, ils m'appellent. Ils disent, moi, je ne suis plus dans votre affaire. Laissez-moi, j'ai évolué. Mais comme Draman, il est en train de squatter la France, on ne sait pas ce qu'il fait. Si on va te donner au roux, tu vas aller sécuriser un peu les Jeux Olympiques. Voilà. Je ne comprends pas son affaire. Tiens, camarade d'Afrique. On peut aimer pays des gens comme ça ? Là, même quand tu es venu voir, lui, il est au Brésil. Macron au Brésil. Macron au Brésil. Il est avec Lula. Il a même été décoré par Lula. Il est allé voir Lula. Il dit que la France va accueillir 8000 étudiants brésiliens. C'est ce qu'il guette. Il veut que Lula retient son soutien à Poutine, que Lula attaque Poutine. C'est ce que Macron est en train de chercher. Le camarade, mettez le cœur. Vous voyez que le direct, ils attaquent là. Il veut que Lula retient son soutien à Poutine. Mais Lula n'est pas fou. Lula est dans les BRICS. Macron, même de façon désespérée, lui, se promène. Macron est allé au Brésil. Toi, tu es dans le pays de Macron. Mais il y a un premier ministre. Il y a une présidente de l'Assemblée nationale. Il y a un président du Sénat. Les institutions françaises sont déjà occupées. Il n'y a pas de place vacante. Tu viens, je dis quoi ? Tu es là, tu sais quoi dans le pays des gens ? Tu sais quoi dans le pays des gens ? Je ne comprends pas, Draman. Chers camarades de Pédafrique. Macron, pardon. Il est trop fort. Si il vient, il va prendre sa place. Il va le battre. Moi, si, moi, il va. Je peux gagner, il va. Donc, Macron, pardon. Macron dit, je ne veux pas. Il quitte là-bas. Il va voir un autre gars. Je suis allé voir Macron. Je dis à Macron, il n'a qu'à... Il n'a qu'à faire que moi... Il n'a qu'à me donner son action. Afin que moi, il soit candidat. Il n'a qu'à me souhaiter pour qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Mais il ne veut pas. Il fallait lui demander pardon. Il donne l'argent là-bas. Il prend d'autres agents, il donne là-bas. Pour que lui aussi, il aille demander pardon à Macron. C'est le cabinet de lobbying. Le cabinet de lobbying. Le cabinet de lobbying, il lui a donné d'autres agents. Il lui donne d'autres agents. Il lui donne d'autres agents. Il met sa femme. Sa femme, il se voit là-bas. Elle aussi, elle n'a pas honte. Elle fait ce qu'elle doit faire là-bas pour satisfaire la personne. La personne, elle dit... Il romaine. Donc, il attend le retour de Macron encore. Pour voir s'il peut faire changer Macron d'avis. Mais Macron ne peut pas changer d'avis. Même si Macron change d'avis. Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini ça. Ton terminus là, c'est 2025. Tu ne peux plus être président en Côte d'Ivoire. Sinon, tu vas recevoir quelque chose sur ta tête. Ta vieille tête là. Un vieux qui n'a jamais de poils blancs. Il ne comprend pas celui-là. Toujours lui, je ne sais pas là. C'est noir comme mon fils. Même cheveux. Il n'a même pas cheveux blanc. Frère, Yomo va le tuer. Yomo, il met Yomo matin. Il met Yomo à midi. Il met Yomo le soir. Il met Yomo matin. Il met Yomo à midi. Il met Yomo le soir. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de mettre Yomo. Assepte de vieillir. Assepte de vieillir. Il s'est rase. Mais elle joue ta peau là. Ça va venir. Elle est rase. Tu vas comprendre que raser toujours, toujours. Tu ne dis pas que les gens sachent que tu es vieux là. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre que la vie est dure. Vieux ou ou alors là. Donc, quand on a un peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur cette question de Burkina Faso. Face à la Côte d'Ivoire. Mais on suit de très près l'affaire. Demain, je viendrai. Je vais vous donner d'autres informations par rapport à ça. Donc, sur ce. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présents panafricains. Babo présent Bikoloua en 2025. N'oubliez pas le 13 avril 2025. Le 13 avril. Le 13 avril. Vous avez compris ? Le 13 avril. Tout le monde à la place Trocadéro. Vous avez entendu. Le 13 avril. Tout le monde à la place Trocadéro. Il y a tout le monde à la place Trocadéro. Il y a tous les Africains. Si tu ne viens pas là, c'est que tu n'es pas panafricain. Le 13 là. C'est pourquoi on a laissé loin là-bas et puis on a informé. Il faut poser vos jours. Si tu travailles, il faut t'arranger à ton collègue. Pour que le 13 là, tu sois disponible. Poser vos jours. Voilà. Donc, voilà. Bon, Steve Biko, je n'ai plus de ces nouvelles en réalité. Pour le moment. Mais je suis en train de me renseigner auprès de nos camarades qui gèrent le dossier des prisonniers de Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades pays d'Afrique, je vous dis merci pour ce Facebook. TikTok, vous restez. On va ouvrir le panel. On va ouvrir le panel sur TikTok. Voilà. Facebook, pour ceux qui veulent nous réunir sur TikTok, vous êtes les bienvenus. Tapez Souleymane Bawokouni. Voilà. On est ensemble les gars.